Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du salon de l'agriculture. Le bien-être animal va-t-il révolutionner nos systèmes d'élevage ? C'est la question que nous allons nous poser et que je vais surtout poser à mes invités. Alors tout d'abord Vanessa Guédon, bonjour. Alors il faut parler dans le micro, c'est beaucoup d'enseignantes, chercheuses chez Junia, à ma gauche Laura Albassar, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement durable, donc lait chez Danone et juste à vos côtés Loïc Dombroval, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire et ancien député. Première question Vanessa, comment on objective cette notion de bien-être animal ? Alors ça passe par une définition, le bien-être c'est pas simple parce que c'est multidimensionnel. L'NCS a proposé une définition un peu cadre où il est mentionné que pour définir le bien-être, on va aller regarder en fait l'état mental et physique de l'animal, relié en fait à des besoins physiologiques et comportementaux et des attentes. Et il faut que cet état, comment dire, cet état, il va falloir que l'animal le perçoive dans une situation, dans un contexte particulier. Et ça va faire varier en fait ses attentes et ce qui va en ressortir. Donc on parle vraiment de l'individu. Alors il ne faut surtout pas confondre bien-être animal, dont on parle là, et la bientraitance. Non, il ne faut pas les confondre parce que quand on parle de bientraitance, ça renvoie à la maltraitance. Et en fait, quand on parle de ça, on fait référence en fait à plutôt des actes de l'homme envers l'animal. Alors que quand on parle de bien-être, on parle plutôt de l'animal. L'animal en tant qu'individu, ses attentes, ses besoins. Et on confond souvent ça. Et le consommateur et le grand public souvent disent que les agriculteurs maltraitent leurs animaux. Et ce n'est pas le cas. Le bien-être va bien plus loin que ça. Et l'agriculteur, il fait quand même de bonnes choses pour ses animaux. Vous partagez ? Allez-y. Loïc. D'accord. Oui, non, mais simplement, mon point de vue, c'est que les animaux, ils sont un petit peu comme nous. Au fond, ils ont faim, ils ont soif, ils ont peur, ils ont mal. Et c'est ça dont on parle quand on parle de bien-être. On sait parfaitement définir pour ce qui nous concerne. Ce n'est pas en fait au fond extrêmement compliqué de définir pour les animaux. C'est le premier point. Le second point qui est important, c'est ce que disait Vanessa, c'est que la bientraitance, c'est qu'on croit parfois bien traiter alors qu'on est en situation manifeste de mal-être de l'animal. Et il y a parfois dans cette dimension de bien-être, mal-être, bien-être, traitance, maltraitance, une forme d'ignorance. On ne sait pas en fait qu'on maltraite. On ne sait pas que l'animal n'est pas en situation de bien-être. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dimension de formation dans cette bien-traitance qui doit générer le bien-être. Mais ce n'est pas toujours évident. Et c'est ça sur lequel il faut progresser et sur lequel il faut apprendre, être pédagogue, sensibiliser les éleveurs qui parfois, en toute bonne foi, et je les crois absolument, pensent qu'ils font bien, mais alors qu'ils pourraient faire mieux. Alors on voit que cette notion a pris énormément de poids ces dernières années. C'est même, on a l'impression qu'il y a une accélération dans l'opinion publique, la perception. On va dire que les associations de protection animale, ils sont pour beaucoup. Ils ont joué un rôle, ça fait avancer les choses et c'est un peu la voix du consommateur. Les médias, je suis désolée, mais pas toujours de la bonne manière, puisque ça transmet parfois une image un peu erronée de l'animal. Mais cependant, voilà, il y a une prise de conscience et puis il y a eu une volonté de l'Europe aussi d'être plus transparent par rapport au système de production. Et du coup, transparence, ça veut dire découvrir des manières dont les animaux sont produits. Et il y a eu des questionnements, je pense, par rapport à ces systèmes. Et c'est pour ça que ça s'accélère. Peut-être Laura, je pourrais vous parler. Oui, complètement. C'est indéniable. Les consommateurs, les citoyens ont des attentes croissantes et c'est un sujet qui monte. Et ce sont des attentes légitimes, évidemment, et qui nécessitent, justement, on en a parlé, d'objectiver et aussi de mieux informer, de mieux communiquer. Et je prends un pas de recul par rapport à ce qui a été dit. Et je rejoins un petit peu Loïc sur l'aspect holistique. Vous parliez des éleveurs. Nous, on a une approche qui se veut holistique de l'exploitation. Oui, évidemment, en cohérence avec les hommes, le sol, les plantes et le bien-être animal. Et on sait qu'une vache qui est heureuse, qui est en bonne santé, elle va produire plus de lait, plus longtemps et de meilleure qualité. Et ça, c'est ce qui nous importe aussi, c'est d'apporter des produits de bonne qualité et des produits sains aux consommateurs. Allez-y. Rebondir rapidement sur ce que dit Laura, parce que souvent, l'agriculteur est mis de côté et c'est un peu culpabilisant pour lui. Maintenant, on parle d'un concept au-delà du bien-être animal. On parle du concept de One Welfare, qui prend en considération à la fois le bien-être des animaux, mais aussi le bien-être de l'homme et donc de l'éleveur. Et puis, il ne faut pas oublier que le bien-être s'inscrit dans la durabilité, donc sur les piliers de la durabilité, sur les côtés économiques et sociétaux et environnementaux. Donc, du coup, c'est devenu une notion beaucoup plus large que simplement le bien-être animal. Loïc, quels sont les leviers qui ont particulièrement sensibilisé l'opinion publique ? D'abord, il y a effectivement, comme c'était indiqué à l'instant, beaucoup les associations, le monde associatif, qui a utilisé un certain nombre de méthodes permettant de mettre en évidence parfois des cas manifestes de mal-être de l'animal, voire de maltraitance. Ça, c'est un premier cas et c'est un premier point. Puis ensuite, il y a effectivement les consommateurs qui ont été du coup sensibilisés. Les médias ont relayé. Donc, il y a eu toute, effectivement, une chaîne comme cela de sensibilisation du public. Et puis, finalement, il a fallu du temps. On est arrivé aux politiques qui s'est dit, mais il n'y aurait pas un sujet par hasard là. Il faudrait peut-être qu'on s'en préoccupe parce qu'on dirait que les citoyens français en particulier sont sensibles à cette question. Et donc, on a commencé à réglementer et légiférer sur ces questions. Sachant par ailleurs, quand même, que toutes ces lois et règlements existent depuis très longtemps et qu'elles ne sont parfois ou ils ne sont parfois pas appliquées. Donc, là aussi, il y a une dimension de contrôle qui est importante. Mais voilà, c'est les ONG, fondations, associations, les citoyens, bien sûr, sensibilisés, les médias qui relaient et enfin, les politiques qui commencent à agir sur la question. Et chacun a un rôle à jouer. Oui, chacun a un rôle à jouer. Il n'y a pas, du coup, à aller mettre la faute sur quelqu'un en particulier. C'est que chacun doit être responsable là-dedans. Et si on veut vraiment que les systèmes bougent beaucoup plus loin que ça, il faut que chacun prenne sa part, consommateurs compris, l'agro-industrie, aussi et effectivement, les politiques et le consommateur et la science quand même, parce que je suis une scientifique, on a quand même une part à jouer là-dedans. Et Danone, une part à jouer ? En effet, on a un rôle à jouer. On a un lien direct et très fort. On a près de 1500 éleveurs partenaires qui fournissent nos 5 laiteries en France. En moyenne, et on a une relation de proximité avec eux. Les laiteries sont en moyenne à 60 kilomètres de nos éleveurs en France. Donc, on a une relation, cette relation de proximité, elle est extrêmement importante. Elle va de pair avec la notion d'accompagnement. Et ce qu'on a mis en place, Danone, c'est pas récent. On a commencé depuis 2016. On a travaillé sur plusieurs piliers sur cet accompagnement. Le premier, la sensibilisation avec des évaluations en ferme. Et aujourd'hui, on a plus de 96% de nos éleveurs partenaires qui ont volontairement adhéré à cette évaluation. Et donc, c'est une première sensibilisation pour comprendre l'état des lieux. Et puis ensuite, l'amélioration des pratiques avec un appui technique individuel, des formations collectives. Et en allant beaucoup plus loin également, sur des sujets extrêmement innovants. Et on a travaillé avec Junia sur des pilotes. Pareil, avec des partenaires éleveurs volontaires qui ont voulu adhérer à des pilotes sur des sujets innovants de pointe. Et après, l'objectif, c'est de diffuser au plus grand nombre. Et pour ça, on a travaillé avec des experts, avec Philom, l'Institut de l'élevage et VETAgrosup, à la création et la diffusion d'un MOOC sur le bien-être animal. Et là, c'est en libre accès pour tout le monde. Donc, la sensibilisation, l'accompagnement, les sujets innovants avec les pilotes et puis la diffusion. Alors, on va prendre un peu de recul parce que là, on a un débat franco-français. Si on regarde au niveau européen, international, est-ce qu'il y a des perceptions différentes de ces notions ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, il y a des lois de cadre. Il n'y en a pas tant que ça sur le bien-être, mais ça va changer. Parce que l'EFSA est en train de justement produire des avis pour réviser cette législation. Donc, ça va bouger et là, ça va peut-être changer les choses. Mais il y a des pays plus en avance. La Suède est connue pour ça. Elle, après, elle va beaucoup plus loin depuis très longtemps sur le bien-être. On pourrait citer la Suisse. On pourrait citer aussi l'Autriche, éventuellement l'Allemagne aussi un peu sur certains points. Même l'Angleterre, même si elle n'est plus complètement dans l'Europe. Voilà, il y a des pays qui poussent des sujets plus loin. Et ça fait poser question, du coup, de manière générale. Pareil, par rapport au libre-échange qu'il peut y avoir dans le commerce. La question qui est tuée, elle est pour Loïc, de ce débat. Quel est l'avenir de l'élevage intensif par rapport à tous les points dont on parle là ? Moi, je ne suis pas M. Soleil. J'ai juste un avis qui est mon avis. Qui est que ça pose l'élevage intensif pour un certain nombre de questions. Il n'y a pas que moi qui les pose, d'ailleurs. Je le répète, je prends des précautions. Mais ça pose des questions sur le bien-être de l'éleveur. J'ose le dire. Moi, j'ai parlé avec des éleveurs dans l'élevage intensif qui ne sont pas bien dans leur vie d'animalier, d'éleveur au quotidien. Ça pose des questions sur ses impacts environnementaux. Ça pose des questions aussi également économiques. Parce qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils sont soumis au cours international de la viande de porc, par exemple. Alors quand ça baisse en Chine, quand la production baisse en Chine, les cours montent. Bref, on est... Voilà. Donc il y a de nombreuses questions qui se posent. Sans même parler du bien-être animal, sur lequel on peut être sensible ou pas. Et ce n'est pas la question. Sur le point du bien-être animal, clairement, moi, il me semble que les critères d'habitat de l'animal sont contraires à un certain nombre de règles élémentaires du bien-être animal. Ce sont des scientifiques qui le disent. Et je n'en fais pas partie. Donc moi, je pense, si vous voulez, qu'il va falloir qu'on réévalue tout ça. Je ne parle même pas des risques sanitaires, parce qu'il y a des risques sanitaires aujourd'hui qui sont avérés. Et on ne sait pas exactement comment peuvent évoluer un certain nombre de virus qui peuvent se répandre extrêmement rapidement dans un élevage, voire en sortir. Bref, tout ça fait qu'il y a une vraie question, me semble-t-il, qui se pose. Et que réévaluer ces systèmes d'élevage intensif, les réimaginer, les faire évoluer, me paraît quelque chose qui est absolument indispensable. D'ailleurs, l'EFSA, ça a été cité à l'instant, a récemment donné un avis, rendu un avis en vue de l'évolution de la politique agricole sur la question de la ferme à la fourchette, en disant que l'élevage en cage, notamment, et l'hyperconcentration des animaux dans un élevage intensif génèrent un certain nombre de problèmes qui vont bien au-delà du seul bien-être animal. Oui, vous pensez que ça va révolutionner l'élevage ? Ça commence, et puis pas forcément par l'Europe. La cage, en France, là, pour le coup, on a suivi un petit peu ce qui se passait en termes de mouvements. Mais la cage, c'est l'agro-industrie, à travers les consommateurs et les associations, qui a dit, je ne veux plus d'œufs produits en cage. Et du coup, 2025, on a déjà pris le pas de changer des choses. Il y a quand même des choses qui se passent de nos propres initiatives. Et oui, les nouvelles directives qui vont arriver, il y a peu de production animale sur lesquelles on a des directives au final. et qui ont besoin d'être révisées. Donc, il va falloir changer profondément nos systèmes. Le problème, derrière, c'est est-ce que ce sera suffisant ? Parce qu'on fait souvent des petits changements en pensant dans une amélioration continue, ce qui est le cas, mais en fait, il faudrait des gros changements. Mais cette capacité-là, est-ce qu'on l'a ? C'est-à-dire que pour que chacun joue le jeu, derrière, on parle d'économie quand même. Et les éleveurs, il faut qu'ils puissent vivre de ça, même s'ils ont envie de bien faire. Ça veut dire que chacun doit vraiment prendre sa part. Donc, cette révolution, elle aura lieu, mais si... C'est un peu comme pour le changement climatique. C'est-à-dire si tout le monde va de l'avant. Pousse dans le même sens. Voilà. Vanessa Guédon, merci beaucoup. Laura Le Bastard, merci. Loïc D'Ambreval, merci d'être venue ici pour échanger sur cette question essentielle. Et merci à vous.